Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Hélène et aujourd'hui on va parler d'un article du site l'observatoire des inégalités ou les inégalités.fr effectivement c'est un article qui je regarde depuis assez longtemps et je sais que cet article va faire bondir énormément entre guillemets de gens parce que il évoque l'existence le concept même de classe moyenne même si c'est au pluriel même si les classes moyennes c'est assez diversifié on va dire parce que selon le capital culturel capital économique on peut être très bien on peut très bien être de la classe moyenne et toucher 1400 euros par mois hashtag les profs on va dire ça comme ça mais de par son niveau de culture son capital culturel avec ses diplômes etc et bah ça fait quand même malgré les revenus qui ne sont pas fameux on va dire et bah c'est considéré comme classe moyenne à un moment donné voilà c'est le autre nom que je dirais c'est plutôt classe d'encadrement mais là je je vais mettre en orchestration le livre d'Alain Birre qui parle de la classe d'encadrement qui est ni exactement un prolétaire ni exactement un propriétaire voilà l'éternel on va dire comparaison de l'usine où le patron est le bourgeois où l'ouvrier c'est le voilà l'ouvrier c'est le grouillot quoi et entre les deux il y a le contre-maître qui matériellement est plus du côté du prolo mais qui d'un point de vue idéologique il est payé pour encadrer le prolo qui bosse on va dire ça comme ça donc voilà après enfin est-ce qu'il tire son salaire du sur-travail enfin bref après des débats théoriques je n'ai pas je n'ai pas beaucoup lu sur la question mais le jour où je lis sur la je lis sur la question vous inquiétez pas vous serez les premiers informés donc enfin bref on va parler de du titre de cet article pauvre moyen ou riche les revenus par type de ménage qui a été créé le 11 février 2021 comment situer les cadres catégories populaires moyennes et aisées en fonction de leurs revenus du type de ménage à quel niveau est-on riche pauvre ou moyen les explications de l'observatoire des inégalités à partir de quel niveau de revenus est-on riche pauvre ou appartient-on aux classes populaires moyennes ou aisées cette question pourtant centrale est très souvent laissée dans le vague y compris dans la plupart du milieu militant pour se situer il faut d'abord définir des classes de revenus on va pas parler du capital culturel là l'article se focus sur les revenus voilà c'est les revenus cet article n'est pas pour vocation d'être une réponse définitive à où se place-t-on la société en termes de classe mais c'est déjà une première piste c'est déjà un peu pour y voir un peu clair déjà donc voilà ne vous alarmez pas de toute façon je sais très bien que les pouces rouges vont tomber enfin bref nous le faisons ici par chaque type de ménage attention il s'agit ici de revenus réellement perçu par type de ménage qui diffèrent avec ceux que nous utilisons pour calculer les seuils de pauvreté et de richesse comparables entre les ménages voire notre avertissement en encadré selon notre définition en bas de l'échelle on trouve les catégories populaires dont les revenus vont jusqu'à 30% des plus bas revenus mettez-vous dans le crâne ensuite les classes moyennes se situent entre les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches ce qui parfois me semble plutôt raisonnable les classes aisées occupent les 20% supérieures alors là j'entends déjà je sens que la 3 aussi va faire mal aussi enfin bref donc voilà c'est les classes aisées 20% supérieures donc là nous avons les 1% la fameuse théorie de l'oligarchie des 1% déjà je sens que ça va chialer enfin bref en plus de ces trois classes nous fixons deux seuils pour repérer les situations extrêmes la pauvreté et la richesse le seuil de pauvreté correspond à la moitié du revenu disponible médian après impôts et prestations sociales et les seuils de richesse au double ensuite nous observerons les revenus perçus par type de ménage nous en avons gardé seulement 5 par souci de présentation de toute façon je vous afficherai les tableaux et donc oui l'article aussi sera dans la description ne vous inquiétez pas selon notre classification les personnes seules sont considérées comme pauvres si leur revenu disponible est inférieur à 800€ mensuel INSEE est donné 2018 jusqu'à 1300€ elles appartiennent aux classes populaires et en 1300 et 2300€ aux classes moyennes elles sont qualifiées d'aisées au delà de 2300€ et ruches au dessus de 3200€ par mois ça me semble raisonnable ça me semble raisonnable donc on répète selon notre classification les personnes seules donc les familles monoparentes enfin les personnes seules c'est-à-dire sans enfants si j'ai bien compris l'article sont considérées comme pauvres si leur revenu disponible est inférieur à 800€ INSEE est donné 2018 jusqu'à 1300€ elles appartiennent aux classes populaires et entre 1300 et 2300€ aux classes moyennes elles sont qualifiées d'aisées au delà de 2300€ et riches au delà de 3200€ par mois pour les couples sans enfants le seuil de pauvreté se situe à 1600€ par mois ces couples appartiennent aux classes moyennes s'ils disposent de revenus compris entre 2500€ et 4500€ quand même ils sont riches au-dessus de 6300 balles quand même un couple sans enfants à deux vous touchez 6300 sale pape la moula voilà c'est euh... personnellement je crois que mes parents ils touchaient combien ? voilà 3000 balles à eux deux allez on va être très très large on va être très très large euh... se situe on va être très très large enfin bref les couples avec... donc ça me fait moi je serais plutôt dans la classe moyenne enfin bref les couples avec deux enfants sont classés comme pauvres et leurs revenus sont inférieurs si leur revenu est inférieur à 1200€ mensuels comme classe moyenne entre 3000 ah quoique mes parents avec deux enfants moi et ma soeur donc ouais c'est euh... populaire on va dire enfin 1200€ comme classe moyenne de 3500 à 5900€ et riche au-delà de 8400€ voilà c'est beaucoup de chiffres je vous conseille vivement de regarder euh... de regarder euh... comment dirais-je l'article de toute façon je mettrai tac je mettrai le tableau qui est beaucoup plus euh... compréhensible désolé pour les gens qui n'écoutent pas enfin pour désolé là j'essaie de mettre un peu plus de... comment dirais-je de... de... ouais de... de visuel on va dire et donc je m'écarte un petit peu du truc un peu podcast mais voilà c'est euh... de toute façon regardez l'article ça se lit en deux minutes c'est tranquille donc les revenus catégories populaires moyennes et aisées selon le type de ménage là aussi je mettrai paf l'autre encadré enfin bref notre exercice est discutable il s'agit de revenus des ménages après impôts et prestations sociales et non des revenus perçus initialement tels qu'ils sont déclarés à l'administration fiscale nos frontières sont subjectives par exemple notre définition monétaire des catégories populaires se comprend que les 30% des revenus inférieurs elles sont restrictives elle est elle est plus restrictive que la définition sociologique qui inclut généralement l'ensemble des employés et ouvriers soit 50% des actifs personnellement je trouve l'approche de l'article peut-être un peu plus intéressant voilà je trouve peut-être un peu plus voilà prendre les 30% les salaires les plus bas enfin ça me semble enfin après je suis pas sadisticien ça se trouve là les étudiants en sociologie qui vont défendre leurs privilèges ils vont me spammer comme des bâtards donc allez-y j'en quitte vas-y allez-y ces données ne prennent en compte ni le niveau de patrimoine ni le coût du logement par exemple il faudrait enfin pouvoir distinguer encore plus précisément les types de famille par exemple nombre d'enfants des familles monoparentales enfin répétons le ces données ne permettent pas de comparer les niveaux de vie des ménages des types différents l'intérêt de ces données est de présenter des revenus effectivement reçus par type de ménage et non les calculs théoriques d'unités de consommation habituellement utilisés connaître le niveau de vie médian pour un adulte n'est pas très parlant pour la plupart des ménages au sein desquels il peut y avoir des revenus ou plusieurs enfants ces seuils permettent ainsi de dresser des contours des différentes catégories revenus populaires moyennes aisées même s'ils sont critiquables ils visent à offrir un débat et de permettre de se situer sur l'échelle des revenus au sein de chaque type de ménage voilà bon logo avertissement avertissement attention ces données de l'INSEE portent sur les revenus des ménages leur avantage est de montrer combien gagne réellement chaque type de ménage il ne faut pas les confondre avec les niveaux de vie par unité de consommation de l'INSEE etc de toute façon voilà ça a déjà été dit enfin bref donc voilà c'était je mettrai je mettrai la chose voilà je mettrai le graphique je pense que de toute façon cet article peut se synthétiser avec le tableau avec le graphique je pense que n'hésitez pas à faire pause à regarder voilà enfin bref je trouve c'était un article qui me tenait vraiment à coeur et de toute façon j'ai énormément d'articles de côté sous le coude qui mérite d'être parlé mais bon je ne peux pas faire je ne peux pas faire une vidéo par jour enfin bref etc déjà que la vidéo sur le debunkage sur Zemmour m'a pris une journée entière enfin bref enfin bref c'était l'article de l'observateur des inégalités c'était Martin Eden en direct du goulag bisous à vous c'est parti